Et puis, rebonjour chers téléspectateurs, je suis toujours à la Casa Italia avec une artiste peintre, aussi poète, qui participe à ce vernissage. On est le samedi 8 juin, donc on est, comme j'ai dit, à la Casa Italia. Dans le cadre de culture en partage Afrique-Amérique, organisée par Vue d'Afrique, en fait, et par Boussima Hassidiri, qui est le commissaire aux expositions, et chapeauté par M. Gérard Lechaîne, président de Vue d'Afrique. Et puis, présentez-vous, s'il vous plaît, et parlez-nous de votre participation ici à ce vernissage. Bonjour, moi je m'appelle Véronique Besançon, je suis artiste peintre, et j'ai un rituel, j'écris toujours avant de peindre. Ses poèmes inspirent mes peintures, et sont un plus pour les visiteurs et les spectateurs. J'ai connu Boussima il y a quelques années, il m'a repérée dans une exposition à Montréal, et ça fait quelques années que j'expose avec lui. J'aime cette conciliation Afrique-Amérique, moi aussi je suis née sur le sol à Marrakech, et j'habite maintenant à Montréal. Et il y a un mélange que j'apprécie beaucoup, une ouverture et une chaleur du cœur, qu'on retrouve dans toutes les expositions de chaleur d'Afrique, j'allais dire. Et puis, deuxième question, on va dire que là c'est, qu'est-ce qui vous inspire justement à écrire de la poésie, ou votre poésie, et de là à peindre vos œuvres éventuellement ? En fait, la poésie, c'est ce qu'on appelle de l'écriture aspirée, elle vise à capter le moment présent, l'émotion présente, et ainsi, une fois que je l'écris, je peux aller sur la toile, et puis là je suis complètement libre de mon mental, et c'est vraiment de la peinture instinctive et intuitive que je fais. Donc mes peintures sont des constructions du monde, et parlent d'émotion, et de spiritualité, de beauté de ce monde, c'est ça. Et je remarque comme ça, au vif, comme on dit, que vous utilisez beaucoup des couleurs vives, on va dire, dans vos œuvres, est-ce que ça traduit peut-être quelque chose en votre personnalité, on va dire ? Les couleurs vives, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la puissance, c'est la fierté, c'est replacer l'humain là où il doit être, et laisser tomber les systèmes qui écrasent l'humain. Et éventuellement, dernière question, vous écrivez donc de la poésie avant de peindre, mais votre poésie, est-ce qu'elle est rimée, ou c'est de la poésie libre, on va dire ? Dites-nous un peu de vos secrets dans la poésie, en fait. Est-ce que je peux vous en lire une ? Avec plaisir, madame. Fille du vent, mon cœur est rouge pigment, mon âme est infinie azur, mon être appartient au désert, volatile et légère, je vole de mes espoirs. Amoureuse de l'instant, je suis l'infini, je me nourris de couleurs et d'odeurs issues des siècles de dynastie, je suis fier guerrière, ivre d'une vie digne des déesses de cœur, je suis le battement de cœur de l'humanité. Merci beaucoup pour ce partage, et puis merci pour votre temps, et je vous souhaite une bonne partie passant ici, puis une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup à vous. Sous-titrage ST' 501